Dans cette vidéo, j'aimerais bien aborder avec toi deux problèmes majeurs qui font que la plupart des applications ne sont pas sorties. Ou tout du moins, la plupart des applications de personnes qui peuvent être, par exemple, autodidactes ou qui peuvent être à leur compte, qui veulent développer leur propre service ou leurs propres applications en ligne, deux problématiques qui vont faire que ça va mettre un frein, justement, au développement de ces différentes applications, de ces différentes idées, tout du moins sur leur réussite. Derrière, il y a quand même un troisième point que je vais évoquer avant avec toi très rapidement pour faire une parenthèse là-dessus parce que, bien évidemment, tout ça va jouer aussi. C'est un troisième point qui est d'ordre plus psychologique, mais les deux autres points, on va les voir en détail juste après. Et dans ces différents points, je vais essayer de te donner les solutions, du moins une partie des solutions parce que, bien évidemment, de l'autre côté, ça va être à toi de mettre en place réellement les solutions pour pouvoir avancer là-dessus. Mais notamment, je vais essayer de faire en sorte de t'apporter le maximum de solutions à ces différents problèmes pour que tu puisses les résoudre. Et dans une troisième partie, je t'apporterai une aide complémentaire, justement, à tout ça. Donc, la parenthèse que je vais faire, justement, c'est le premier gros problème qui peut arriver. C'est un problème qui est d'ordre plus psychologique. Ça, on pourrait en parler dans d'autres vidéos, mais ce n'est pas forcément la thématique de la chaîne. Mais quand j'entends par ordre psychologique, c'est-à-dire que derrière, tu peux potentiellement, pour certains d'entre vous, avoir aussi bien la peur de l'échec que la peur du succès. Et les deux sont un peu liés en soi. C'est-à-dire que dans la peur de l'échec, c'est concrètement la peur du regard des personnes qui vont te voir échouer peut-être lamentablement dans une idée d'application que tu auras eu au moins l'audace de pouvoir tester. Et notamment, que vont penser les gens ? D'ailleurs, j'aurais pu me positionner dans cette partie-là en ne déployant pas l'application NicoDeveloppe que j'ai pu déployer dernièrement. Ça, c'est quelque chose qui aurait pu très bien arriver. Et de l'autre côté, me dire, écoute, t'es une chaîne YouTube en plus, si tu déploies l'application devant tout le monde, si elle vient à cracher, qu'est-ce que les gens vont penser de toi ? Donc là, concrètement, tu peux avoir aussi une certaine forme de la peur de l'échec. Et de l'autre côté, t'as aussi la peur du succès. Donc ça, c'est une autre vraie problématique. Et notamment, qui n'est pas lié le fait de pouvoir, je sais pas, gagner des millions ou faire un succès, comment dire, un fulgurant comme ça aurait pu le faire avec du Facebook ou autre chose. Non, la peur du succès dans le sens où la peur où tu ne peux pas contrôler l'élan que l'application va avoir. Et notamment, t'as des applications, bon, j'ai plein d'exemples en tête, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment une parenthèse à cette première partie-là. Mais t'as des applications qui ont évolué très rapidement, dont les personnes derrière n'avaient pas le contrôle de cette évolution-là. Et ce qui a potentiellement fait un flop par la suite. Donc tout ça, tu vois, c'est un peu lié en fonction justement de l'état un peu dans lequel tu vas te positionner. Maintenant, si la plupart des applications aujourd'hui qui ont commencé à être développées n'aboutissent pas au déploiement ou tout de même n'aboutissent pas au fait de sortir un jour, c'est dû à deux problèmes de conception sur le développement de cette application-là. Et j'ai même vu certaines personnes d'ailleurs qui avaient développé une application à presque 90-95% du développement de l'application. Elle était quasiment fonctionnelle. Il manquait les petits détails complémentaires qui faisaient que cette application-là pouvait passer d'une application un peu standard à l'effet un peu premium, un peu l'effet WA que tu peux avoir sur une application. Et notamment, ces applications n'ont jamais été sorties parce qu'il manquait quand même d'autres choses derrière. Les deux grosses problématiques sont liées non pas au développement de l'application en lui-même, quoique, il y a d'autres problématiques qui vont venir derrière, mais je te ferai d'autres vidéos là-dessus plus tard, mais notamment le premier gros point, la première grosse problématique, c'est une problématique d'une mauvaise connaissance du métier. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir tendance à vouloir développer une idée que tu as imaginée et tu t'es dit « ouais, elle est super cool, personne ne l'a potentiellement fait ». Bon alors, sache que quelle que soit l'idée que tu as pensée, il y a toujours quelqu'un qui y a pensé peut-être différemment, mais qui a un discours différent aussi, d'accord ? Il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup de choses qui sont existantes sur le marché. Quoi que tu vas faire aujourd'hui, ça sera potentiellement déjà existant. Après, c'est rare de mettre en place une nouvelle idée, une idée novatrice, et c'est d'autant plus dangereux, à mon sens, de mettre en place une idée innovante, parce que ça veut dire que derrière, il va falloir éduquer un marché, il va falloir trouver ce marché-là et faire en sorte que le marché adhère justement à ton idée. Et ça, c'est extrêmement difficile. Notamment, tu prends le cas d'Apple, ils ont très bien réussi, mais il y a des centaines de sociétés qui ont voulu partir un petit peu dans la même idée et qui ont fait des flops complets. Donc, la première idée, le premier élément, c'est tout simplement de peut-être mal connaître son métier. Je vais te donner un exemple sur lequel je suis en train de travailler actuellement et que je te partage en formation derrière. C'est l'exemple du e-commerce. C'est quelque chose qui est extrêmement varié, qui est extrêmement vague. Tu as le e-commerce traditionnel, tu as le e-commerce de petites boutiques, tu as le e-commerce en dropshipping. Ce sont différentes façons de faire du e-commerce. Si tu prends le e-commerce Amazon, c'est de l'industrialisation, c'est de la grosse logistique bien lourde, mais si tu prends un petit commerçant qui veut vendre ses propres produits de façon locale, et bien concrètement locale, ou tout du moins de façon un peu avancée, c'est-à-dire qu'il a une production locale, et puis derrière, il va vouloir déployer ses différents produits au niveau national ou mondial, ce n'est pas la même logistique derrière. Et puis, une personne qui va faire du dropshipping, alors le dropshipping, c'est plus l'élément que l'on va voir dans le cadre de la formation. Mais je t'en parlerai un peu plus tard, ce n'est pas le sujet. Mais disons que le dropshipping, c'est encore une autre façon de faire du e-commerce. C'est d'ailleurs une des façons, peut-être les plus simples, de commencer dans le e-commerce. Très sincèrement et en toute insérité, malgré le regard négatif que certaines personnes peuvent avoir sur le dropshipping, ça reste en soi, sur l'idée de base, la solution potentiellement la plus simple à mettre en place pour se lancer. Ce n'est pas la plus facile, je n'ai pas dit ça, d'accord ? Ça reste la plus simple. Donc, tu as différentes façons de faire, justement, ce type d'e-commerce. Et notamment derrière, une mauvaise connaissance métier en fonction du secteur que tu es en train de viser va être problématique. Imagine que tu veuilles développer une solution e-commerce pour des commerçants du coin, d'accord ? Des commerçants locaux qui veulent un petit peu exporter leurs produits au niveau national. Tu n'auras pas la même approche et notamment le même développement logistique de ton application que si tu devais mettre en place une application pour du Amazon ou pour du dropshipping, parce que ce sont deux autres sujets complètement différents. Donc, il va falloir avoir une bonne connaissance métier, une bonne connaissance de la logique du métier dans laquelle tu vas te mettre à temps plein, d'accord ? Et encore une fois, c'est des choses qu'on voit dans les formations, nous, à notre niveau. Je t'explique vraiment en détail comment est-ce qu'on met ça en place. De l'autre côté, cette connaissance métier va avoir un impact absolument sur le reste de ton application. Et vraiment, quand je te dis que ça a un impact sur absolument tous les éléments de ton application, ça a vraiment un impact même au niveau technique, au niveau de la réalisation de ton application, de comment est-ce que tu vas la construire, de comment est-ce que tu vas aménager les différentes données. Parce que le fait de connaître un petit peu toute la logistique d'ordre global, notamment en fonction du type de e-commerce sur lequel tu es en train de travailler, tu vas avoir des propriétés qui vont être différentes. Amazon n'a pas les mêmes caractéristiques métiers. Quand je dis des caractéristiques métiers, c'est de la donnée associée soit à un produit, soit à un client, soit à un fournisseur, soit à autre chose. Donc chacun va avoir un certain nombre de caractéristiques qui vont être différentes. Amazon fait aussi bien, donc c'est l'Amazon MBA qui est le fait que tu puisses vendre tes produits par Amazon, mais Amazon a sa propre logistique ou tout du moins peut aussi faire en sorte que ce soit d'autres personnes qui gèrent cette fameuse logistique. Donc ça veut dire qu'il y a deux caractéristiques différentes en fonction du même produit. Donc rien que ça déjà, c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur comment tu vas structurer ton application derrière. Et vraiment, dans les solutions que je peux t'apporter, c'est de vraiment t'imprégner de la connaissance métier. Même si par exemple tu ne développes pas tes propres applications, on prend ce conseil-là quand tu vas voir un client, quand tu vas faire une approche client. L'idée, c'est d'écouter le métier du client, de comprendre le métier du client, de faire en sorte que tu puisses maîtriser, pas aussi bien que lui, tu ne pourras jamais maîtriser aussi bien que lui son métier, mais néanmoins de comprendre le vocabulaire qu'il va utiliser, les outils qui sont utilisés derrière, la logistique qui est mise en place, si on reprend le cadre du e-commerce. Donc tout ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact vraiment sur ta compréhension de l'application et qui, en même temps, derrière, va avoir un impact sur le développement de l'application complet et puis en même temps sur le fait que l'application fasse un succès. Donc ça, le premier point, c'est vraiment la connaissance métier, à mon sens, qui est extrêmement importante à avoir. Et l'idée, c'est vraiment de se plonger dedans et de bien comprendre ce que va faire l'application. Et notamment, on ne parle pas de fonctionnalité dans cette partie-là, d'accord ? On est vraiment dans une phase de découverte du métier d'ordre global. On ne va pas s'intéresser aux différentes fonctionnalités qu'il peut y avoir. Comment est-ce qu'un client va acheter ? Qu'est-ce qu'un produit ? Comment est-ce que le produit est constitué ? Comment est-ce qu'il est commandé d'un point de vue technique ? Par quelle étape celui-ci, enfin, on va devoir passer pour pouvoir acheter le produit ? Ça, c'est des choses où on s'en fout complètement, au final. Quoique, certaines étapes sont peut-être importantes. Mais néanmoins, toute la logistique autour de ce produit-là, tout le vocabulaire autour de ce produit-là va avoir une importance et vont permettre par la suite d'amener au point suivant que je voulais justement t'amener, c'est la partie, la phase de conception, mais la phase de conception générale de l'application. Là, encore une fois, on ne parle pas de technique. Et d'ailleurs, c'est ce que je te montre dans la formation. Mais concrètement, là, l'idée, ça va être de faire de la conception au niveau de ton application et ça va être de faire de la conception à partir de la logique métier du client et d'aller importer justement les différents éléments de la logique de ton client dans le cadre d'une conception plus générale sur les fonctionnalités générales dont ton client va avoir besoin. Parce que tu as plusieurs niveaux de fonctionnalités. Il y a deux fonctionnalités globales. Tu as la fonctionnalité générale, ce que le client a besoin, d'accord ? Le besoin du client à proprement parler. Et derrière, tu as les fonctionnalités secondaires qui, elles, vont plus rentrer dans la partie technique. Mais ça, on pourra voir ça dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Néanmoins, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, quand tu vas mettre en place cette phase, justement, juste après la connaissance métier de conception du produit, en fin de compte, c'est la conception du produit en lui-même, c'est de comprendre comment celui-ci va s'intégrer probablement aussi dans un écosystème. C'est-à-dire que le e-commerce, tu as plusieurs types de e-commerce. D'ailleurs, tu as une concurrence qui est assez féroce dans ce domaine-là. C'est comment, toi, avec ton application de e-commerçant, tu vas faire la différence par rapport à d'autres. Et c'est ce qui a permis à certaines applications de ressortir du lot. Je prends, alors, dans l'information que je te propose, je prends souvent le cas de Witch. D'ailleurs, j'en ai parlé récemment dans un live que j'ai fait sur la chaîne. Witch est une application qui te permet d'aller acheter des produits. Alors, c'est des produits de pacotille, en soi. Witch, c'est la grosse application, à mon sens, de, comment dire, la grosse application de dropshipping qui va aller chercher des produits partout dans le monde à faible le coût et qui va te forcer ou te pousser à consommer un maximum en t'amusant au sein même de l'application. Mais concrètement, c'est un angle d'attaque qui est un petit peu différent et qui va, en même temps, modifier le comportement de l'application. Ça veut dire que derrière, tu auras les fonctionnalités principales d'une application de e-commerce, d'accord ? Ça ne va pas changer. On va rester dans les fonctionnalités de base, c'est-à-dire que concrètement, tu as un produit, en face du produit, il y a un client, le client va commander le produit, tu vas avoir un processus d'achat qui va arriver par la suite et il y aura un processus de livraison derrière et de logistique. Donc ça, ça ne change rien. Par contre, ce qui va changer, c'est l'angle d'attaque qui va te permettre justement de pouvoir proposer la meilleure expérience utilisateur sur la base de la logique métier que tu as pu récupérer juste avant. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup plus en détail, notamment dans le système que j'ai mis en place. Donc, tu as un lien qui va se trouver dans la description. Ça s'appelle le Level Up Incubator. C'est tout simplement un espace personnalisé qui va te permettre d'accéder à tout l'aspect conception d'une application de A à Z. Mais on va aller beaucoup plus loin parce que ça va durer plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Ça va dépendre en fonction du besoin et en fonction des demandes qu'il va y avoir sur cette formation-là aussi. C'est que derrière, l'objectif, c'est de partir d'un point A qui est justement la connaissance du métier, la connaissance du produit, de devoir apprendre à le concevoir, donc comment concevoir un produit, et de passer par des projets qui sont vraiment concrets. Donc là, on est sur un gros projet et je pense que c'est un gros sujet extrêmement intéressant qui est le e-commerce. C'est peut-être un des plus gros secteurs d'activité qui est en croissance actuellement, notamment avec les conditions actuelles que l'on peut connaître. Et je pense que c'est un système qui va perdurer, c'est-à-dire qui va continuer à évoluer, notamment par plusieurs phases. La phase de justement évolution du nombre de personnes qui vont vouloir consommer justement de l'e-commerce pour pouvoir commander leurs produits, mais aussi en termes d'expérience utilisateur. Et dans le système Level Up Incubator, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va prendre des projets vraiment concrets. Pour l'instant, on est focus uniquement sur l'e-commerce, mais plus tard, on pourra partir sur d'autres projets, peut-être un peu plus complexes ou des fois peut-être un peu moins complexes. L'idée, c'est d'apprendre à concevoir et à développer des applications. Développer des applications sur plusieurs phases, c'est-à-dire développer des applications d'un point de vue purement technique, parce que voilà, on est un peu développeur quand même. L'idée, c'est de pouvoir apprendre à développer ses propres applications. Et derrière, ça va être aussi d'apprendre à développer l'aspect marketing, l'aspect produit, l'aspect angle d'attaque que l'on peut avoir justement là-dessus. Et de mettre en place tout un système, tout un nombre d'outils qui vont nous permettre de traquer justement l'évolution des performances de telle ou telle application. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de vraiment très poussé sur des sujets en particulier. Et je pense que le e-commerce, en termes de premier sujet, c'est assez audacieux, c'est même ambitieux de le faire comme premier format justement sur le Level Up Incubator. mais je pense que c'est important dans le sens où justement, il y a énormément de cas à voir. Comme je te disais, à l'instant, il y a toute la partie conception de l'application. Après, tu as tout l'aspect conception technique de l'application. Comment est-ce que tu vas articuler les données ? Comment est-ce que tu vas mettre tout ça en place ? Dans quelques instants, je vais parler un petit peu de technologie pour que ça te parle un peu plus aussi. Mais voilà, tu as l'aspect technique au niveau des données. Et puis après, tu as l'aspect technique au niveau applicatif. Est-ce que tu vas développer juste un site web ? Est-ce que tu vas développer un site web et mobile ? Notre objectif, ça va être de développer les deux dans des technologies qui existent aujourd'hui et qui, encore une fois, ont une croissance relativement importante. Et de l'autre côté, tu vas avoir justement tout l'aspect automatisation et puis toutes les bonnes pratiques de développeurs que l'on peut avoir ensemble. Et tout ça, on va le mettre en place dans le cadre d'une application. L'objectif, ça va être de sortir cette application, j'espère, le plus rapidement possible. Si tu accèdes à cette formation dans quelques instants, tu vas tout simplement accéder déjà à des dizaines d'heures de formations qui sont déjà existantes et qui sont déjà présentes dans le Level Up Incubateur. Mais en même temps, tu vas pouvoir accéder à ce système-là en accédant aux nouvelles formations qui vont arriver pour pouvoir justement progresser. Et l'idée, ça va être par l'intermédiaire de ces différents chapitres. Donc, il y aura plusieurs chapitres par semaine et notamment dans ces différents chapitres de te permettre de poser des questions et d'améliorer ces chapitres-là. Voilà comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. J'ai déjà commencé à développer plusieurs chapitres. Certains chapitres vont être d'ordre de conception, d'ordre technique, d'ordre marketing. Ça va être les trois grandes parties de cet espace qui est le Level Up Incubateur. Et dans ces différents éléments, ça va faire d'autres formations. C'est-à-dire que tu vas avoir des formations qui vont être plus orientées au niveau de la conception, d'autres formations plus orientées au niveau du maquettage, etc. Et sur chacun des différents chapitres que l'on va développer, tu vas avoir la capacité et la possibilité de poser tes propres questions. Et on va venir renforcer cette formation avec des questions-réponses, un petit peu comme on le ferait dans une salle de cours, au final, pour pouvoir répondre peut-être une à deux fois par semaine. Ça dépendra du flux de questions qu'il peut y avoir. Et notamment derrière, de pouvoir répondre à ces questions en vidéo, en venant approfondir justement ce projet-là et puis potentiellement, peut-être en ajoutant des contraintes à ce projet-là, de telle sorte, à ce que celui-ci soit façonné en fonction d'une logique qui soit un petit peu commune. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on va voir ensemble. On va voir ça avec des technologies qui sont vraiment des technologies que l'on va utiliser à l'heure actuelle. J'ai fait un choix vraiment stratégique. Forcément, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, à ce type de formation. Par contre, ça ne s'adressera pas aux personnes qui sont un petit peu fermées sur les technologies, qui veulent rester dans leur technologie, qui ne veulent pas changer et concrètement, qui ne veulent pas chercher à avoir autre chose en termes de techno. Les trois grandes technos que l'on va voir ensemble, c'est tout simplement, déjà dans un premier temps, pour développer l'application, il y a de très fortes chances qu'on parte sur du Flutter qui donne la capacité de à la fois créer des sites web et à la fois créer des applications mobiles et de bureaux, etc. Et de l'autre côté, c'est une technologie qui te permet de créer des interfaces graphiques plutôt bien foutues, il faut se le dire, et assez rapidement. Et notamment, il y a d'autres éléments que je pourrais développer dans d'autres vidéos sur Flutter. La deuxième grande technologie que l'on va voir ensemble tout au long justement de cette formation, c'est Node.js d'ordre global. Donc ça veut dire, alors quand je dis Node.js, ça inclut JavaScript à l'intérieur bien évidemment. Et notamment dans Node.js, l'objectif, ça va être de développer les différentes API ou les différents outils en bac pour pouvoir justement accueillir notre fameux service de e-commerce derrière. Donc Node.js va vraiment venir en appui de Flutter qui sont à mon sens de technologies qui sont vraiment très complémentaires et qui vont être facilités en termes de mise en place par l'intermédiaire de toute la suite Firebase. Et quand je te dis qu'on va mettre toute la suite de Firebase en place, c'est vraiment une grosse partie de Firebase. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va mettre en place de la base de données, il y aura forcément de la partie stockage d'informations au niveau de la base de données et au niveau des différentes images par exemple. On va avoir aussi derrière toute la partie analytique que Firebase peut proposer. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui va nous permettre de pouvoir voir l'évolution de notre solution. D'accord ? A savoir comment est-ce que les personnes vont consommer la solution et quel type de tracking on va pouvoir avoir aussi dedans. Donc ces trois éléments combinés vont nous permettre de répondre à peu près de ce que j'ai pu voir et de ce que j'ai pu réfléchir jusqu'à l'heure actuelle puisque j'ai quand même déjà préparé une grosse partie de la formation en amont. Et notamment, ça va permettre de pouvoir répondre à un certain nombre de problématiques techniques et notamment de pouvoir concevoir une application de façon fiable et sur la durée. Après, il y a d'autres éléments qui vont venir en place dans cette formation. Je t'en parlerai peut-être un peu plus tard dans d'autres vidéos mais on va parler bien évidemment d'automatisation, de qualité logicielle. On va mettre en place la qualité logicielle quasiment dès le début dans notre application et tout cet ensemble-là, au final, on va partir sur un projet de base qui va donner des petites patoches à droite à gauche qui vont être des petits bouts de formation un peu plus théoriques. Donc ça veut dire que c'est à la fois de la formation théorique et à la fois de la formation purement pratique du concret sur du projet et des formations théoriques qui vont venir t'apporter des compétences et renforcer tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que voilà, il ne faut pas rester non plus fermé. Si toi aujourd'hui tu veux faire par exemple que du ReactJS ou du React Natif et que tu ne t'intéresses pas au reste et bien dans ces cas-là cette formation ne va pas s'adresser à toi. Ça ne sert strictement à rien de prendre en place cette formation ou tout au moins ce système qui est le Level Up Incubator. Ce système-là c'est un système qui ne va pas durer une semaine. L'objectif c'est de te permettre de te former continuellement un petit peu comme si tu faisais de la veille technologique c'est-à-dire que concrètement un développeur qui ne prend pas le temps de se former régulièrement de emmagasiner de l'information c'est un développeur qui ne va pas évoluer et qui potentiellement va droit dans le mur va à l'échec pour une simple bonne raison c'est que ces compétences-là ne vont pas grossir. Tout du moins moi ce que j'essaye de faire c'est continuellement d'apprendre de nouvelles choses et d'apprendre de nouveaux systèmes de nouveaux concepts de nouveaux systèmes d'architecture logicielle de façon à venir renforcer mes compétences et améliorer ces différentes compétences. Et je pense que c'est quelque chose que tout développeur doit faire. Et notamment dans ce système-là qui va durer plusieurs semaines tu vas pouvoir retrouver toutes ces compétences qui vont être un petit peu parsemées sur différentes formations parce que ces compétences-là vont être associées vraiment à du cas concret. C'est vraiment ce que j'ai voulu mettre en place par l'intermédiaire du Level Up Incubator c'est de mettre en place des choses qui sont concrètes de façon à ce que tu puisses bien comprendre derrière pourquoi est-ce qu'on va mettre en place peut-être telle bonne pratique pourquoi est-ce qu'on va mettre en place telle architecture logicielle etc. Tout ça va se trouver dans la description. Alors j'ai pas envie de faire mon marketeux qui te met le couteau sous la gorge mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que cet espace Level Up Incubator va rester accessible et ouvert que 3 jours maximum. Tu vas voir il y aura un gros compteur certainement juste en dessous et si tu arrives un peu trop tard ce compteur sera affiché à zéro et ça veut dire que ça ne sera pas réouvert tout du moins pendant une période. Pour une simple bonne raison c'est que je n'ai pas envie d'accueillir 10 000 personnes sur cet espace-là ça deviendrait trop compliqué à être géré et j'ai envie de commencer à pouvoir discuter avec les premières personnes qui vont intégrer ce système-là de façon à comprendre aussi leurs besoins et de pouvoir apporter les bonnes réponses aux différentes questions qui vont être posées derrière. Donc si je laissais ouvert cet espace-là surtout au tarif qui va être proposé je pourrais probablement me retrouver avec un certain nombre de personnes conséquents et difficilement gérables et concrètement je n'ai pas envie de fournir quelque chose de mauvaise qualité derrière. C'est pour ça qu'au moment de la publication de cette vidéo tu vas retrouver une page dans la description sur laquelle tu vas pouvoir t'inscrire avec potentiellement un compteur où je ne sais pas encore comment est-ce que je vais mettre ça en place mais néanmoins sache que ça sera probablement fermé si tu regardes cette vidéo un peu trop tard. En tout cas j'espère que cette solution t'intéresse beaucoup tu vas pouvoir y accéder soit en cliquant dans le lien dans la description soit en cliquant sur la petite carte qui va s'afficher très certainement ici sur laquelle tu vas pouvoir directement accéder à cet espace Level Up Incubator. Sur ce je te dis à plus tard Ciao Bye !